Salut à tous, salut à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, c'est AlexNCN, on se retrouve sur la suite de Phoenix Wright Ace Attorney, on est sur la trilogie de base mais on fait que le premier jeu pour le moment, on verra pour le Justice for All et pour le troisième ce qu'on fait d'ici courant année ou fin d'année, si on continue ou pas à un moment donné l'aventure. Pour l'instant je kiffe de fou, je voudrais voir la suite mais bon, une petite pause va peut-être quand même s'imposer après cette aventure pour faire d'autres jeux, d'autres ambiances et revenir là-dessus plus fort. Autre chose que je voulais vous dire, on est à l'épisode numéro 23 déjà, je pense qu'on va faire entre 35 et 40 épisodes à peu près, surtout qu'on n'a pas encore fait la dernière World of Fight, on est encore à la 4ème sur 5 et elle commence à se finir, donc je vous rappelle qu'on est avec Hunter, Hunter a été condamné pour meurtre mais on apprend qu'il y a un certain Yogi qui pourrait être le vrai tueur. Il y aurait tué dans la cabane du vieux monsieur qui serait peut-être Yogi, qui serait Yogi, on le suppose quand même pas mal, moi je l'avais supposé bien avant qu'ils en parlent eux dans le jeu, donc c'est vraiment cool, je pense que je suis sur la bonne voie et mon propre petite histoire comme quoi il fait semblant d'être fou commence à être vraiment plausible. Petit éternuement, évidemment, je rappelle que je tourne en vidéo, donc du coup je... voilà. Je rappelle aussi que l'aventure est vraiment sur 35-40 minutes, je vous dis ça, parce qu'actuellement je suis en train de tourner un nouveau jeu qui s'appelle Gris et qui est un peu plus courte que celle-ci. Alors je vais voir si le son du jeu, c'est bon, parfait. Allez, on est parti, j'ai la caméra et on est présent pour l'épisode numéro 23. Alors, j'ai baissé un peu le son du jeu parce que dans les derniers épisodes, mon micro n'était pas fort par rapport au son. Le son du jeu était fort, mon micro n'était pas assez fort, j'ai baissé un petit peu, c'est encore trop fort. Je rebaisserai encore au prochain épisode, j'en suis désolé. Je vous rappelle que Wavelink, je ne le maîtrise pas encore à 100%, peut-être dans un ou deux ans, je serai un pro du Wavelink. Est-ce qu'on a discuté avec Hunter de tout ? Non. On a eu le flashback d'Hunter à l'époque quand il était jeune, etc. Et du coup, on va parler de son cauchemar. Depuis 15 ans, je fais même rêve quasiment toutes les nuits. A chaque fois, je me réveille en sursaut et en sueur. C'est quel genre de rêve ? Je rêve de meurtre de mon père dans le noir. Au secours, je ne peux plus respirer ! Taisez-vous, mais taisez-vous donc, n'arrangez pas les choses. Je veux sortir, Alain, faites-nous sortir ! Ne criez pas, vous ne réussirez qu'à consommer l'oxygène. Je ne peux plus respirer, vous respirez mon air. Quoi ? Arrêtez-vous de respirer mon air ? Je vais vous en empêcher. Ah, quoi ? Qu'est-ce que vous ? Arrêtez-vous de respirer mon air ! Non, père ! Il s'en prend un père ! À ce moment-là, je vois le revolver à mes pieds. Je ne sais pas si c'était un élément du procès le jour où l'arme de l'huissier est étourdi. Je ramasse le revolver. Éloignez-vous ! Éloignez-vous de mon père ! Et pendant ce cri, je me réveille. Un cri qui fait froid dans le dos. Un cri qui résonne dans ma tête depuis 15 ans. Mais, c'est juste un rêve, non ? Non. Depuis 15 ans, cette pensée est la seule chose qui m'empêche de devenir fou. Mais si je me trompais ? Et si c'était vrai ? Il paraît qu'on peut oublier des souvenirs pour s'auto-protéger. C'est peut-être moi qui ai tué mon père. Quoi ? Tu regardes les choses sous cet angle. Cette tête prend tout son sens. Vengez-vous de Benjamin Hunter. Réfléchissez. Yogi était bel et bien innocent. Pour cela qu'il voulait se venger de moi. Ah, attendez Hunter, vous voulez dire ? Que c'était moi. Le vrai criminel de l'affaire d'Elsi, c'était moi. J'ai tué mon père. Ça s'annonce mal. Qu'allons-nous faire, Nick ? Qu'est-ce que pour vous nous faire ? Je ne sais pas. Je crois bien qu'il n'y a rien à faire, que cela nous plaise ou non. Peut-être si une autre personne connaissait bien l'affaire d'Elsi. Il y en a une, Nick. Oh, il va me parler d'Alice, le perroquet. Une autre personne qui connaît très bien l'affaire d'Elsi. Le perroquet. Bon, on va se déplacer. On va retourner au lab gourde. Ah non, ben Rosenberg. Une bête. 27 décembre, cabinet d'avocat Rosenberg. Monsieur Rosenberg. Ah, bonjour tout le monde. Quelque chose ne va pas. Vous avez l'air perturbé. Sans blague, pas vous ? Oh, calmez-vous et dites-moi ce qui s'est passé. C'est Monsieur Hunter. Il. Il. On explique toute l'histoire. Ok. Lui, il connaît l'histoire. Je vois. Alors, Monsieur Hunter a rêvé qu'il avait tué son propre père. Ce n'est pas qu'un rêve, seulement un... C'est qu'un rêve. C'est qu'un rêve. Je me pose une question. Euh, quoi ? Si c'est le cas, pourquoi être si troublés tous les deux, hmm ? Euh, eh bien... Pensez également à ceci. Yogi garde sans doute une profonde rancune envers Bajam Hunter. C'est profond qu'il veut le voir enfermé pour meurtre. Ce qui me laisse résumer que le rêve de Bajam Hunter n'en était pas un, c'était la réalité. Comme vous vous en doutiez. Bajam Hunter a pris le revolver pour sauver son père. Le coup est parti, le malheur est arrivé. Hmm. Non. Je n'y crois pas. Yogi a été suspecté de meurtre si sa carrière d'huissier fut brisée à jamais. Il a donc voulu se venger sur Bajam Hunter. C'était bien sûr sa dernière chance car la précipitation était proche. Non, la prescription, pardon. La prescription. Qu'est-ce que savez-vous sur le père de Hunter, Henry ? Hmm, c'était un avocat de la défense sans égale. Ça semble une banalité, mais c'est vrai. Enfin, il a peut-être eu un égale maintenant que j'y pense. Votre mentor, Luya Feil. Ma sœur ? Henry Hunter désapprouvait totalement les techniques de Monsieur Vankarma. Ça ne m'étonne même pas. Ils devaient être vraiment posés les deux. Votre karma est un estréviste. Faut au témoignage et preuve trafiquée sur son sain routine. Résultat, il n'a jamais perdu un procès. Pour le battre, Henry Hunter a tenté d'attirer l'attention sur ses méthodes. Et il a perdu. Il est mort de désespoir, pour ainsi dire. Je vois. Hmm. Ah, on va parler de Madame Misty Feil, la mère de Mia et de Maya. Quand Henry Hunter a été tué, la police a eu recours à une voyante. C'était votre mère, Misty Feil. Ah, on va avoir des flashbacks de Misty Feil. Je suis Henry Hunter, j'ai été assassiné. Mon meurtrier, c'était lui, c'est Yami Yogi. Ah, Yanni Yogi. Ah, si j'ai eu le palais avec Yami Yogi dans Yu-Gi-Oh. C'est vraiment pareil. Mais Yogi a été innocenté. C'est là que ma mère nous a quittés. Tout le monde a crié à l'escroquerie. C'est vrai, tout le monde l'a prise pour une escroc. Mais, maintenant que j'y repense, si quelqu'un a menti, c'est le fantôme d'Hory Hunter. Harry Hunter devait savoir qu'il l'avait assassiné. Je n'arrive pas à y croire. Alors vous dites qu'il aurait falsifié son témoignage ? Que le père de Hunter aurait menti pour protéger son fils ? Ce n'est qu'une possibilité, remarquez. Mais, une possibilité tout de même. Ok. On va lui montrer des preuves à lui, tiens. Il s'en fout. Je n'en fous. En tout cas, c'est une bonne chose que ce ne soit pas Benjamin Hunter qui ait fait feu. Ça, vous pouvez le dire. Je n'arrive pas à croire au plan diabolique qui a mené à ce meurtre. Ils avons failli tomber dans le piège. Quel sale type. Ah, c'était une femme magnifique. Je regrette vraiment ce que j'ai fait. Hein ? Regretter quoi ? Euh... Je pense que je vais en rester en dehors de ça. Il t'amore de l'oeil ou quoi ? Non, ce n'est pas un flic. Il n'y a qu'un flic qui pourrait animer les balles et tout. Ça, il s'en fout. J'ai peur que le préjudice causé par l'affaire d'Elsis ne puisse jamais être effacé. On est bien d'accord. C'est un homme doué, sa mort fut une grande perte. Tu me demandes ce que votre karma serait devenu s'il avait vécu. Oh, voici donc la lettre. Il semble bien que Yogi obéissait à cette lettre. Toi, il a tué Durand. Mais pourquoi tuer Jean Durand ? Durand était un invocat de la défense expérimentée. En fait, il ne défendrait pas ses clients pour leur bien, mais pour lui-même. Hein ? Pour lui-même ? Ce type n'a jamais fait confiance à ses clients. La seule chose dans laquelle il croyait, c'était ses propres capacités. Mais son client a bien déclaré non coupable. Donc, pourquoi s'en faire ? En fait, ma petite, ce n'est pas tout à fait ça. Il n'a jamais gagné ce procès que pour lui-même. Yogi était libre, mais socialement, il était fini. Vous comprendrez bien assez tôt. Attendez. Socialement. Sa vie avec ses enfants, il a perdu ses enfants, sa femme et tout. Je suis sûr que c'est pour ça qu'il n'est pas si fou que ça. Je pense qu'il était dans la démence, mais il a encore un peu d'humanité. Je ne pense pas qu'il est si fou que ça. Cette lettre. J'ai déjà vu cette écriture il y a longtemps. Mais à qui appartient-elle ? Pourriez-t-il s'agir de mon frère Von Karma ? Je vais vous dire la vérité. Je ne sais pas du tout si c'est lui. J'ai mis au pif, mais en vrai, pas vraiment au pif. En vrai, je me dis, Von Karma, c'est quelqu'un de mauvais. C'est un méchant. C'est direct de toute façon que c'est un méchant. Je pense que c'est un méchant et je pense qu'il est lié à beaucoup d'affaires. C'est un ancien et tout. Il fait des faux procès, post-preuves et tout. Il est flippant. Il est trop flippant. Je pense que c'est lui le grand méchant. Von Karma, quoi va-t-il avoir avec tout ça ? Eh bien, je ne suis pas tout à fait sûr. Von Karma, Von Karma. Mais vous avez raison, mon garçon. C'est écriture de Von Karma, comme je suis certain. Oh, il va être chiant. Je pense que c'est un grand méchant, lui. Je la voyais tout le temps dans les comptes rendus d'audience. Quoi ? Mais ça veut dire que celui qui a dit à M. Guy de tuer était... Exact. Manfred Von Karma en personne. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi Von Karma voudrait-il enfermer Hunter ? C'est juste qu'il a... Moi, je pense que tout ce qu'il a fait pour Hunter dans toute sa vie, je vais être méchant. Mais c'était juste du mensonge. Je ne pense pas qu'il aime bien Hunter. Je pense qu'il s'est servi de lui toute sa vie. Il n'aime pas Hunter. Je ne pense pas qu'il aime Hunter. Si Von Karma a vraiment écrit cette lettre, il doit savoir la vérité. Il doit savoir que Benjamin Hunter a involontairement tué son propre père. Il le dira demain au tribunal, je pense. Il enfoncera le clou jusqu'à ce que le tribunal déclare Benjamin Hunter coupable. Oh non. Mais pourquoi Von Karma connaîtrait-il aussi bien le passé de M. Hunter ? Même M. Hunter pensait que c'était seulement un coqsmart. Ça, je ne sais pas. Mais je suis sûr que Von Karma est tenace et perfectionniste. Il peut vouloir satisfaire une rancune envers Henry Hunter en s'en prenant à son fils. Que voulez-vous dire ? C'était il y a 15 ans. Von Karma a affronté Henry Hunter au tribunal et c'est Von Karma qui a gagné. Mais ce procès a laissé des traces. Il y a une histoire profonde. L'histoire est profonde avec Hunter. Que s'est-il passé lors du procès entre le père de Hunter et Von Karma ? Von Karma a obtenu le verdict coupable qu'il voulait. Il a gagné le procès. Mais Henry Hunter a accusé Von Karma de falsification de preuve. Oh là là. Est-ce que c'est Von Karma qui a tué... Est-ce que vous pensez que c'est Von Karma qui a tué le... De toute façon, Von Karma a soit tué Hunter, soit il a fait en sorte que l'ascenseur soit bloqué pour que le flic à l'intérieur le tue. En vrai, c'est sûr que c'est de la manipulation et qu'en vrai, Yogi, c'est pas un méchant de base. Yogi, il est devenu méchant à cause de Von Karma. Je pense que c'est lié à Von Karma. De toute façon, Von Karma, c'est un vrai méchant. Et Yogi, c'est devenu un méchant. Et bien qu'il ait perdu le procès, l'accusation de M. Hunter se tenait. Une falsification de preuve ? Ce fut le seul blâme que Von Karma ait jamais reçu dans toute sa carrière d'avocat. Or, Yogi, a entaché sa carrière, alors c'est parfaite. Waouh. Cela a dû être un gros choc pour Von Karma. A la suite de cela, il a pris plusieurs mois de vacances, voyez-vous. Des vacances ? Oui, c'est quelque chose de très inhabituel pour cet homme. Dans toute sa carrière d'avocat, ce fut ses premières et dernières vacances. Vraiment ? Il ne prend jamais de vacances ? Comment elle a la mer ou la montagne ? Ne me dites pas qu'il n'est jamais sorti de France. En fait, on est en France ou au Japon ? Bon, on va dire qu'on est en France. Je fais une drôle de conception de vacances, Maya. Dans tous les cas, ce furent les seuls congés de sa carrière. Je crois que le blâme l'a forcément vexé. Bizarre, s'il tenait à ce point à préserver sa perfection de son dossier. Pourquoi prendre de si longues vacances ? Qu'est-ce qu'on fait, Nick ? Von Karma va ressortir l'affaire d'El6, j'en mets ma main à couper. Si M. Hunter peut être coupable pour l'affaire d'El6 ? Je ne le laisserai pas faire. Oui, M. Wright, je déteste dire cela, mais un homicide involontaire est un homicide, vous savez. Je le sais bien. Je crois seulement en l'innocence de Hunter. Il s'est endormi, on ne l'a pas vu tuer. Il s'est endormi. Je pense qu'il a peut-être loupé sa balle et c'est cette balle-là qu'il a accusé, lui. Je pense que ce n'est pas lui qui a tué son père. Hunter, ce n'est pas méchant. Je ne peux pas croire qu'il ait tué quelqu'un. Mais Nick, M. Hunter lui-même l'a reconnu. Son père a dû mentir pour le protéger. Depuis de sa tombe, je m'en fiche. Je sais qu'il n'est pas coupable. M. Wright. Si vous le dites, autant que je retourne vérifier tout cela encore une fois. Les dossiers de la police pourraient contenir des détails intéressants. M. Rosenberg, merci. De vos premiers liens, à mon avis, les chances de trouver quoi que ce soit sont infimes. Je comprends. Les documents de la police, hmm. Ok. Ok, ok, ok. C'est très intéressant ce qu'il se passe. C'est très intéressant ce qu'il se passe. On va aller voir si les policiers, ils sont là. 27 décembre, poste de police, division des affaires criminelles. Il n'y a quasiment personne ici. Tout le monde doit être à la recherche du vieil homme yogi. Ah, c'est vous. Je ne pense pas que Zekty reviendra aujourd'hui. Il passe tout son temps à la recherche d'un type. On dirait que l'inspecteur Zekty bat le pavé pour de bon. Espérions pouvoir retourner dans la salle des archives. Bon, par le temps qu'il court, je ne peux pas laisser n'importe qui y aller. Mais je crois que Van Karma y est déjà, de toute façon. Vous pouvez y rester tant qu'il est là. Van Karma ? Van Karma, il est en train de manigancer quelque chose de mauvais. Je ne fais pas confiance à cet homme. Oui, il vient d'arriver, en fait. Van Karma est dans la salle des archives. Nick, dépêchons-nous. Oh, ça va être chiant. 27 décembre, poste de police, salle des archives. Toum toum. Toujours autant de poussière. On est venu hier, je suis sûr qu'ils n'ont pas eu le temps de nettoyer ses douches. Qu'est-ce qui ne va pas, Nick ? Rien, j'étais juste en train de me dire qu'il n'était pas là. Van Karma... Ouais, Van Karma, il n'est pas là. Hé, un des tiroirs est ouvert. Quelqu'un a dû le fouiller récemment. Mon étiquette est écrit « Affaires non résolues, pièces à conviction ». « Affaires non résolues ». Nick, le dossier DL6, il est totalement vide. Oh là là, il va être chiant ce tribunal. Il est en train de lever toutes les preuves qui pourraient nous aider à montrer que Hunter est gentil. Quoi ? Que fabriquez-vous ici ? Oh ! Van Karma ! Vous ? Comment connaissez-vous mon nom ? Hein ? On s'est déjà rentrées quelque part. Qu'est-ce que vous racontez ? On se croise tous les jours, voyons. Nous sommes l'équipe de défense de Magic Hunter. L'équipe de défense. Hum, pardonnez-moi. J'ai une fâcheuse tendance à oublier les avocats de la défense. Ce ne sont que des microbes pour moi. Des choses inutiles à exterminer. Je me rappelle un peu Stokhaiba. Stokhaiba dans 20 ans. Je comprends pourquoi ce type était le mentor de Hunter. Ok, il y en a beaucoup de trucs à faire avec lui. Déjà, on va lui montrer les preuves. Pauvre fou, montre-moi l'accusation d'en donner des informations à un avocat de la défense comme vous. Quel type ? Ça, il s'en fout. Ok. On va voir à quelle preuve il pourrait l'intéresser. Ça, il s'en fout. Non, ça, il s'en fout. Ça, il s'en fout également. On va lui montrer toutes les preuves et après, on va faire des discussions. Après, c'est mon rival. Ça, c'est mon ennemi. Par contre, lui, c'est pas mon rival. C'est mon ennemi tout court. Mais je ne l'aime pas. Lui, je pense que personne ne l'aime bien. C'est un méchant. Ok. Il s'en fout de la perruche. Lui, ce qui va l'intéresser, c'est l'affaire Delphys. Non. L'affaire Delphys, il s'en fout. Je crois qu'il n'y a rien qui l'intéresse. Il n'y a rien qui l'intéresse. C'est vraiment une discussion ou une discussion. Ah ! Monsieur le karma, j'ai eu un oeil là-dessus. Ça vient de vous, n'est-ce pas ? Vous avez ordonné à Yanni Yogi de commettre un meurtre. Yanni Yogi. Ça fait tant d'années que je ne l'ai pas entendu se faire appeler ainsi. C'est un crétin. Je lui avais dit de la brûler après l'avoir lu. Donc, vous avez... Vous avouez ? Vous avez écrit cette lettre à Yogi ? Oui, ma chère avocate de la défense. Merci d'avoir pris la peine de me la rapporter. Vous n'avez évité tout un tas de tracas inutiles. Quoi ? Nique ! C'est quoi ce truc ? Ah ! Peut-être le paralysant pour l'autodéfense ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Absolument ! 600 000 votes vont parcourir votre corps comme un chien sur une clôture électrique. C'est de la grosse ordure, ce mec. Je le déteste. 600 000 ? Oh, ne craignez rien ! On ne meurt pas le plus souvent ! Apprésentez-moi cette lettre. Non ! Non ! Oh, que fais-tu ? Ah ! Nique ! Cours ! Ah ! Ah ! Maï... Maïa ! Poussez-vous ! Ah ! Je l'ai bien fait. Il m'a pris toutes mes preuves à conviction, je suis sûr. Ce mec est trop dangereux. C'est le plus dangereux qu'on ait rencontré pour l'instant. Dut, il nous a eu. La lettre, envolé, bien sûr. Et il a pris les pièces à conviction de la faire des L6 ! Ah bah voilà, j'ai tout cassé. C'est revenu. Oh non, j'ai tout cassé, vraiment ? Attendez, j'ai tout cassé ! Oh là là ! Attendez. Attendez, attendez. J'ai tout cassé, là ? Sérieusement ? Je n'ai jamais eu ça de ma vie. Je n'ai jamais eu ça de ma vie. Un personnage qui a cassé mon truc. Attendez les amis, désolé. Bon, du coup, cette affaire commence à être compliquée. Je ne vais pas faire le montage. On va regarder ça, c'est trop marrant. C'est trop marrant. Mon PC, il a... Enfin, on capture la crash à cause d'un bug. En tapant sur la table. Non, ça capture. Ça ne capture plus par contre. Ça, ça m'embête. Je ne sais pas si ça va capturer. En tout cas, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Vraiment, c'est la première fois qu'on m'enlève mes preuves et tout. Donc là, vraiment, ça va se jouer. Je trouve un moyen de montrer. J'espère qu'il y a des caméras de surveillance qui nous prouvent, etc. Tout ce qui se passe. Je l'espère fortement. Bon. Ben, ellipse. Je dois faire une ellipse. C'est ça, mais il n'est pas le choix. Parce qu'en vrai, je ne peux plus capturer mon truc. Ça va grave buguer. Je crois que c'est un gros, gros bug. Donc, je reviens dans quelques secondes. A de suite. Et re, tout le monde. Bon, j'ai eu un gros crash. C'est à cause de Vankarma. Vankarma qui a fait tout casser. Il a tout cassé mon overlay. Donc, c'est trop marrant. Ça va être marrant quand vous allez voir la vidéo. Je garde la partie cassée, bien sûr. Ne vous inquiétez pas. C'est trop marrant. Mais je vais faire un montage parce que j'ai toujours de voir OBS. OBS, ça crache. En fait, Vankarma, il est trop puissant. Il a détruit le lesplay carrément. Il a brisé le quatrième mur. C'est un truc de fou. Mais c'est trop bien. C'est trop bien. J'adore. Donc, retour à la case départ par un seul indice. Une minute. Maya a sauté en premier. Maya, comment va-t-elle ? Oh non, Maya. J'espère qu'elle va bien, Maya, par contre. Ça ne va pas perverser. Je vais passer un peu le son du jeu. Comme ça, on va voir la première partie, la deuxième partie. Si le son du jeu était trop fort ou pas. Ma... Maya ! Oh, curé. Maya, ouvre les yeux. Ah non, j'ai eu peur. Maya ! La lettre, il l'a prise. Ah oui, tu vas bien ? Je n'ai pas réussi à l'arrêter. J'ai sauté aussi vite que je n'ai plus, mais ce truc m'a cloué sur place. Je ne serre à rien. Une mauvaise avocate et une mauvaise voyante. Je n'arrive même pas à appeler ma sœur. Mais maintenant, quand on a le plus besoin d'elle, je voudrais ne jamais m'être réveillé. Arrête là ! Tu ne vas pas déprimer pour deux secondes où tu étais au sol ! Maya ! Elle devait bien avoir un moyen de l'aider. La mort lui redonnait confiance en elle. Maya ! Elle tient quelque chose. Qu'est-ce que c'est, une balle ? Affaire d'El-Sysp et sa conviction numéro 7 extraite du cœur d'Henri Hunter. Je me souviens, avant de carrément tenait ceci quand Maya lui a sauté dessus. On t'encore des empreintes balistiques claires. Je te le prouverai Maya, tu n'es pas inutile. Je te le prouverai demain au tribunal. Bon, on n'a plus beaucoup de preuves. Donc là, ça commence à se compliquer. Après, c'est trop facile. On aurait pu faire tomber facilement 20 karmas, mais là, on va faire tomber 20 karmas et on va faire tomber Yann Yogi au même moment. Là, on va faire un double chute. Je vous le dis clairement, là, ça va être un gros drame s'il va se passer. Adieu et volte-face. Ok, c'est parti. Le jour du tribunal. 28 de novembre, 251, tribunal fédéral, ça t'est accusé de mort 2. Dernier jour du tribunal. Dernier jour du procès d'El-Sysp. Et tout va se finir aujourd'hui. Nous y sommes, le jour du jugement. Aujourd'hui, certaines choses seront enfin résolvées, résolvées, résolues. Un grand nombre de choses. Wow ! Ça ne va pas, non ? Désolé, Nick. J'ai juste brûlé l'épaule. J'ai vu ma rencontre d'hier avec le pistolet paralysant. La décharge n'a pas disparu. Enfin bref, aujourd'hui, c'est le dernier jour du procès. Bonne chance, Nick. Oui, merci, Maya. Hunter est aussi sinistre que d'habitude. J'espère que mon karma ne va pas le pousser à bout. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous faites, là ? Désolé, je suis désolé. Je voulais juste vous encourager avec une petite table dans le dos. Maya, tu devrais peut-être sortir ta décharge... Tu devrais peut-être sortir de décharger tes batteries. Oui, bonne idée. Essaye de ne pas être occupé de quelqu'un en chemin. Wow, mon gars ! Ça, c'est le détective, ça. Ouais, c'était sûr. Qu'est-ce qu'elle a, cette fille ? Inspecteur Tictive. Ah, bonjour, monsieur Hunter. Bonjour. Comment ça ne s'est passé, inspecteur ? N'ai aucune crainte. Comme promis, j'ai capturé ce gardien en fuite. Je viens juste de le choper. Ça m'a pris toute la nuit, mon gars. Merci, inspecteur Tictive. Vous devez être fatigué. En fait, avec la décharge que je me suis prise en arrivant, je me sens plutôt bien. Ah, ça l'a réveillé. Yogi dit qu'il a oublié son propre nom. Mais je suis sûr qu'il ment. Pourquoi vouloir se lancher de Hunter s'il ne se rappelle pas de son passé ? Il se souvient et je vais le prouver. Alors, OK. Là, on arrive au jour du tribunal, donc toum toum. Où est-ce que je vais aujourd'hui ? Moi versus un karma. La séance s'est ouverte pour le procès de Benjamin Hunter. La défense est prête, votre honneur. L'accusation est prête. Euh, très bien. On s'arrive à son dernier jour. Je demande à l'accusation de présenter les pièces à conviction décisif. Compris. Allons, ne perdons pas votre langue. J'ai bien compris ce que j'ai dit n'importe quoi. Je ne sais plus lire. Très bien. Très bien, monsieur le karma, votre déclaration préliminaire. Absolument. Grâce à l'inspecteur detective, le gardien chargé de la location de barque a été arrêté. Lors de la séance d'hier, la défense a affirmé que ce gardien était le meurtrier. Pendant, le gardien doit encore le confiant. Mais je voulais demander à la défense de l'interroger autant que nécessaire. Très bien. Veuillez faire entrer le témoin dans le tribunal. Donc là, on va commencer avec Yogi. Mesdames et messieurs de la cour, je pense que vous vous rappelez tout de notre témoin. Il vit au bord du lac, dans la boutique de barque, d'où il a assisté à l'incident. En outre, il ne se souvient ni de son nom, ni de son identité, monsieur Yogi. Très bien. Pourquoi êtes-vous en fuir ? Objection. Le témoin ne cherchait pas à s'enfuir comme il va maintenant en témoigner. Je vois. Très bien. Veuillez commencer à être votre témoignage. Alors. Heu ! On va voir qu'elle va encore être cassée avec lui, là. C'est le tribunal. Heu ! Je suis vraiment désolé d'être parti comme ça hier. Mais je ne cherchais pas à m'enfuir ou quoi. Je suis parti acheter de la nourriture pour Alice, vous voyez. De toute façon, je me suis dit qu'il n'avait rien à voir avec cette affaire. Enfin, je n'avais rien à voir. Oui, enfin, j'aurais eu besoin d'un de ces mobiles, non ? Oh, je n'en ai pas. Donc, mon témoignage d'hier reste inchangé. Il m'en... Il m'en... Il m'en a aussi de se précipiter sur des conclusions trop hâtives. Comme je l'ai dit, le témoin ne cherchait pas à s'enfuir. Écoutez son témoignage. En fait, ils ont tous les deux l'air détendu. On dirait qu'ils n'ont pas peur de mourir, là. Un instant ! Pourquoi êtes-vous parti, alors ? Objection ! Il allait justement le dire. C'est difficile pour vous d'écouter en silence la personne qui parle. Si je restais calmement assis, un torse serait coupable en trois minutes. Je suis parti ! Achetez de la nourriture pour Alice, vous voyez. Un instant. De la nourriture. Oui ! Alice est très gourmande, vous savez. Elle ne mange que ses boulettes pour oiseaux haute qualité des Etats-Unis. Il n'y a que dans les grands magasins pour animaux du centre-ville qu'ils en ont. Mais ce n'est que ce matin que vous avez été arrêté. Pourquoi ne pas retourner dans votre cavane de gardien ? Euh, eh bien... Je me suis un peu perdu en chemin. Le témoin a du mal à se rappeler certaines choses parfois. Quand la police l'a arrêtée, il était justement en train de retourner à sa cabane. Mais ouais, c'est ça. Bien intenté, monsieur Nkarmah. Je vois donc qu'il s'était perdu. Euh, ouais. Ah, un instant. Vous souffrez d'amnésie presque totale, c'est exact ? Euh, ouais, apparemment. Alors, comment pouvez-vous savoir que vous n'avez rien à voir avec cette affaire ? Euh, ou alors, ou alors vous vous mentez sur l'état de votre mémoire, hein ? Vous savez parfaitement qui vous êtes. Objection. Le témoin a déclaré très clairement de ne pas se rappeler qui il est. Si vous affirmez qu'il ment, alors prouvez-le à la cour. Comment prouver ce qui se passe dans la tête de ce vieux bonhomme ? C'est impossible. Ravis que vous soyez revenu à la raison, monsieur Wright. Bien témoigner. Le témoin veuillez poursuivre. Hum, ok. J'ai deux possibilités. Déjà, vous m'interroger sur... Comment pourriez-vous prétendre ne pas avoir de mobile ? J'affirme le contraire. Vous en voulez à monsieur Hunter et à la victime, Jean Durand. Pourquoi vous vous êtes vengé d'eux, n'est-ce pas ? Ah, j'ai plus la lettre. C'est vrai, j'ai plus la lettre. Objection. Veuillez ne pas me faire répéter, monsieur Wright. Le témoin n'a aucun souvenir de tout ce qui s'est précieux de ces dernières années. Il ne peut pas en vouloir à quelqu'un. C'est impossible. Non, il ment. Je ne sais pourquoi. Puis-je dire quelque chose, monsieur Wright ? Oui, votre honneur. Depuis le début, vous répétez sanscère la même rengaine. Vous avez remis en question l'amnésie du témoin ou l'absence d'amnésie. Mais ceci a-t-il réellement un rapport avec l'affaire en cours ? Bien entendu, votre honneur. Le témoin affirme n'avoir rien à voir avec cette affaire, ni aucun mobile. Ces deux déclarations sont des mensonges ! Et je sais de quelle preuve il parle. Moi aussi, je ne vous en dis pas plus, mais je vous laisse le suspense. Je sais quelle preuve qui va nous aider. On a encore une preuve qui n'a pas pu nous retirer de l'aventure. Ok, on a la preuve qu'il nous faut. On va le faire tomber. Silence, silence, monsieur Wright. Cette information pose un vrai problème. Ou alors, prétendez-vous savoir qui est ce témoin ? Bien entendu, votre honneur. Oh là, ça devient intéressant. Moi aussi, j'aimerais savoir qui il est. Ne faites pas l'idiot, même car moi, vous savez que c'est Yann Yogi. Monsieur Wright, veuillez-vous nous dire le nom de ce témoin. Son nom est Yann Yogi, il était 8-6-justice. Yogi ? Tu m'en me dis quelque chose ? Oh ! Yann Yogi de l'affaire des L6 ? Vous savez que le juge en aurait entendu parler, cette affaire était si célèbre. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Votre honneur. Cet homme est monsieur Yogi, alors son mobile est évident. Objection ? Non, 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 non. Vous tirez encore des conclusions hâtives, monsieur Wright. Cet homme se témoigne à Yann Yogi. Fascinant. Cependant, comment pensez-vous prouver cela à la cour ? Alors, au cas où vous auriez oublié, ceci est un tribunal, vous aurez besoin de preuves. Et permettez-moi de vous rappeler une fois de plus que ce témoin est amnésique. On y est. C'est maintenant ou jamais. Je n'arrive pas à prouver ici maintenant qu'il s'agit de Yogi, alors je n'ai plus aucune piste. Nick ! Comment vas-tu prouver ça ? Comment peux-tu prouver qu'il s'agit de Yanni Yogi ? Ne t'inquiète pas, en fait c'est même très simple. Votre honneur. Vier, relever les empreintes digitales de cet homme. Nous les comparerons alors à celles du dossier de Yanni Yogi d'il y a 15 ans. Mais voilà, c'est logique. Hein ? Je suis tellement, tellement désolé, monsieur Wright. Pourquoi ? Le témoin n'a pas d'empreinte digitale. Quoi ? Mais de quoi il parle ? De quoi ? Euh, en fait, avant d'être gardien, je travaillais dans une usine chimique. Je suis brûlé les doigts avec du produit, ouais, bah une empreinte dentaire, oh là là. Yogi, espèce de fourbe, vous avez brûlé vos empreintes pour cacher votre passé. Votre honneur, si le témoin n'a pas d'empreinte digitale. Je vais prendre ce qu'il ne sera pas possible de prouver son identité. Oh là là. Non. Alors, qu'allez-vous faire, monsieur Wright ? Hein ? Euh... On dirait bien que l'affaire était réglée, non ? Non. Je sais ce qui s'est passé, je sais tout. Mais je ne peux pas le prouver. Mais non. Je ne peux pas laisser faire ça, je ne peux pas perdre. Il doit y avoir un autre moyen. Personne ne peut témoigner de l'identité de ce témoin. Personne. Ni, qu'est-ce qu'on doit faire ? Je n'avais même pas envisagé qu'il aurait pu effacer ses empreintes digitales. Qu'est-ce que je fais ? C'est alors, monsieur Wright ? J'ai toujours la preuve que je pense. Vous souhaiterez peut-être interroger le perroquet pour une petite pause détente ? C'est le meilleur, sale merde, parce que tu viens de te piéger tout seul. Ouais, ouais, très drôle, vous êtes un mauvais gagnant, Von Karma. Viens à faire. Oh, attendez ! Le perroquet, mais oui ! Ah oui, c'est ça, je l'ai depuis le début, l'idée, c'est le perroquet. Une petite minute. Interroger le perroquet ? C'est-à-t-il unique ? Non, tu ne vas pas. Votre honneur ? La défense souhaite reprendre pied de la lettre, monsieur Von Karma. Prendre pied de la lettre ? La proposition de monsieur Von Karma. Exactement, monsieur Von Karma. Je soumette le perroquet à un contre-interrogatoire. Ah, il l'a fait ! Il l'a fait, je l'avais dit, s'il le fait, c'est un big boss. Non, il l'a fait, ce fou. Il l'a fait ! Il l'a fait ! C'est le big goat, c'est le big goat. Il invoque un perroquet à la barre, c'est du jamais vu dans un tribunal. Silence, silence. Ah, qu'en pensez-vous, monsieur Von Karma ? Vous osez poser la question ? Attention, c'est grotesque que je m'y oppose. Proception ! Attendez une seconde. C'est vous qui avez suggéré que j'interroge le perroquet à un karma. J'ai le droit de le faire puisque vous l'avez suggéré. Bon, puisque vous êtes si désespéré, faites donc. Bien évidemment, si vous persistez et que vous n'obtenez rien, j'espère que vous en assumerez les conséquences. Nick, c'est de la folie. Alors, vous voulez toujours jouer à votre petit jeu. Oui, le perroquet va venir à la barre. Je vais l'interroger, votre honneur. C'est la chose la plus débile et ridicule que j'ai jamais entendue de toute ma carrière. Mon karma a truqué tous les témoignages, toutes les pièces à conviction. Sauf le perroquet, elle est ma dernière chance. Alice, c'est un perroquet qui va décider de l'enquête. Du moins, je le crois. Huissier, faites entrer le perroquet. Il y a autre chose qu'on a oublié. J'ai n'y pensé. Il y a monsieur Rosenberg qui est parti chercher des affaires sur l'affaire des L6. Et il va venir peut-être nous aider aussi, je pense. Il peut aussi faire pencher la balance à la fin. J'ai n'y pensé maintenant, là. J'ai un tilt. C'est du j'avais vu au monde. C'est le perroquet ? Quel bel oiseau. Quel autre nom ? Votre nom. Le témoin m'ignore. C'est notre évection à être ignoré par un oiseau. Très bien, témoin. Quel est votre maître ? Veuillez témoigner pour nous. C'est trop marrant. Qui est votre maître ? Bonjour, bonjour, quoi ? Hum, certainement le témoinage le plus court que nous ayons entendu de toute notre vie. Très bien, commencez votre contre-retérogate. Il y a eu une phrase. Quac, quac, bonjour, quoi, quoi. Ah, il est trop magnifique, cette histoire, il est trop magnifique. Qu'est-ce que tu vas faire, Nick ? Je ne sais pas ce qu'on fait, Maya. Ok. Bon, on va essayer de les soutenir quelques informations. Je vous montre juste que son maître est Monsieur Yogi. Je vais juste faire ça. Oh, il y a le chien ! Ah non, ça marche pas. Attendez. Un instant. Témoin. Vous ne pouvez pas dire bonjour en pensant que ça va vous aider. Je veux que vous témoignez. Maya, parle vite, toi. D'accord, euh, je dis quoi. Souviens-toi avant-hier. Alice, Alice, avons-nous oublié quelque chose ? Quac, n'oublie pas d'L6, quac. C'est la preuve que je voulais. Seulement, j'arrivais à faire dire à Alice ici, ça prouverait que le gardien a quelque chose à voir avec l'affaire d'L6. Alice, avons-nous oublié quelque chose ? Bonjour, bonjour, quac. Oh, la, 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 la. Il lui a parlé, le perro-perroquet, il lui a parlé, je suis sûr, il lui a dit rien par rapport à l'affaire. Je ne sais pas ce que tu es censé dire. Oubliez ce que nous avons oublié. Bonjour, bonjour, quac. Oh, ça ne marche pas, Nicky, il ne veut rien dire. Pourquoi ne veut-elle rien dire ? Ah, 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 ah. Un problème, monsieur Wright. Une minute ! Ne me dites pas que Ron Caraba savait que ça se passerait comme ça. Il n'aurait pas pu dresser le perroquet. Ok, si. Il aurait-il appris à ne pas répondre quand on lui demande si il a oublié un élément ? Bon On verra sur le prochain épisode Merci à vous de mettre un petit commentaire Pour dire ce que vous pensez de cette affaire Adieu Evolt Face C'est à dire l'affaire de Benjamin Hunter Et aussi l'affaire du passé de Benjamin Hunter avec son père Vraiment elle est incroyable cette affaire Et je l'avais dit à quelques épisodes S'ils amènent le pyro Calabar c'est très masterclass J'y croyais moyen En vrai j'ai pensé que c'était possible Parce que c'est un jeu vidéo et que tout est possible Du moment où on a un perroquet On pourrait même avoir un chien Pas mal de trucs qui pourraient nous aider N'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification Pour les prochaines vidéos dans l'abonnement C'est gratuit c'est un soutien ultime pour la chaîne Merci à tous ceux qui le font merci énormément Dans la description de cette vidéo il y a ma chaîne Twitch Ma chaîne Kik pour les lives de Discord et le lien du jeu Phoenix White Et attendez trilogie PC Pour ceux qui veulent l'acheter et le faire De leur côté par exemple commencer directement Avec Justice for All Ou le troisième jeu avant de faire celui-ci Comme vous avez vu avec moi le let's play peut-être que vous avez déjà été spoilé Donc n'hésitez pas à faire de votre côté le jeu Je vous fais beaucoup de love Beaucoup de bisous A très vite tout le monde C'était AlexNCN Et je vous souhaite une bonne journée Ciao tout le monde Et j'ai oublié de cacher la caméra J'ai caché le jeu à la place Ciao tout le monde A très vite tout le monde A très vite A très vite A très vite A très vite